Bonjour à tous. Je voulais faire ce podcast, que j'espère pas trop long, sur le contrôle des prix. Sur les politiques de minimum des prix et de maximum des prix. Des définitions pour commencer. Le minimum des prix, c'est l'instauration d'un prix légal minimum, plus élevé que ce qu'il aurait pu être sur le marché libre. En théorie, pour protéger les offreurs, et leur permettre de vivre de leur métier correctement. Ça se fait forcément au détriment des acheteurs qui devront payer plus cher. En général, c'est instauré lorsque les producteurs se plaignent de ne pas gagner assez d'argent en faisant leur métier. De fait, le minimum des prix, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux corporations en général. Le maximum des prix, c'est l'inverse. C'est l'instauration d'un prix légal maximum, moins élevé que ce qu'il aurait pu être sur le marché libre. En théorie, cette fois-ci pour protéger les acheteurs, leur permettre de continuer à acheter un produit sans se ruiner. Donc ça se fait de fait au détriment des vendeurs qui devront se contenter d'une rémunération moindre. En général, le maximum des prix est instauré lorsque les prix montent et que les consommateurs se plaignent de ne plus pouvoir se payer telle ou telle chose. Et de fait, le maximum des prix, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux consommateurs. Bon, les premiers constats à faire sur ces deux approches, c'est que la première, c'est qu'il faut un gouvernement pour les rendre réels. C'est-à-dire que sans gouvernement, c'est la loi de l'offre et de la demande qui prédomine. Et donc les prix s'ajustent naturellement en fonction des désirs des consommateurs et de l'empressement des producteurs à satisfaire ces désirs. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où on choisit une des deux approches, minimum des prix ou maximum des prix, eh bien ça sera impossible de contenter tout le monde. Il y aura forcément, en théorie, un groupe qui sera favorisé au détriment d'un autre. Mais on nous expliquera ça, que c'est pour le bien commun, l'intérêt général, ce genre de choses. Bon, je ferai un podcast, il faudra vraiment que je le fasse ce podcast sur l'intérêt général. Bon, je le ferai, c'est dit. Bon, donc du coup, quels sont les effets d'un contrôle des prix sur l'économie ? Qu'est-ce qui se passe vraiment entre producteurs et consommateurs ? Et qu'est-ce qui se passe sur le marché lorsque ce genre de politique est mise en place ? Bon, donc pour rendre ça visible, on va revenir sur l'île déserte, une petite île avec pas beaucoup d'habitants, qui exploite deux ressources, la pêche et la cueillette de noix de coco. Bon, et puis cette fois-ci, ils ont un gouvernement. Donc, premier scénario, il y a un problème. Le prix du poisson a baissé et les pêcheurs sont bien malheureux. Ils ont du mal à vendre leur production à un prix satisfaisant pour eux, et ils doivent réduire leur train de vie. Et même certains ont faillite à cause de ça. Donc, ils vont voir le gouvernement pour lui demander de faire quelque chose et de les aider. Le gouvernement, il leur dit, ok, donc le prix minimum du poisson sera dorénavant de deux billets de Monopoly. Donc, les pêcheurs, ils s'en retournent chez eux bien contents. Quel sera le résultat le lendemain sur le marché ? Bon, maintenant, le poisson est vendu beaucoup plus cher, au minimum à deux billets. Bon, il y a toujours autant de pêcheurs, ils pêchent toujours autant. Les clients, eux, il y en a toujours autant, mais surtout, ils ne sont pas plus riches qu'avant. Ça ne les a pas rendus plus riches, cette mesure-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le plus probable, c'est qu'ils vont adapter leurs achats au nouveau prix. Ils vont acheter moins de poissons. Et le nombre de poissons total vendus aura baissé à la fin de la journée. Bon, on peut dire quand même, par contre, que les revenus que les pêcheurs ont tirés de la pêche, enfin, de la vente sur le marché, eux, vont rester à peu près équivalents. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ça change beaucoup pour les clients, qui ont moins de poissons, mais presque rien pour les pêcheurs ? On pourrait dire ça, mais en fait, ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a certains pêcheurs auxquels on ne pense pas, qui sont les pêcheurs les moins performants. Ceux qui vivotaient en vendant des poissons de qualité moyenne pour un billet, voire moins qu'un billet. Ceux-là, ils ne peuvent plus concurrencer les pêcheurs performants en vendant moins cher qu'eux. Et ils se retrouvent exclus du marché. S'ils sont exclus du marché, ils font faillite. Donc, le minimum des prix empêche ces pêcheurs de travailler et de vendre leurs produits. Et on voit que, non seulement, le maximum des prix n'enraye pas le rythme des faillites chez les pêcheurs, mais ce n'est même pas exclu qu'ils l'accélèrent. Qui est avantagé ici ? Personne. Et qui s'est fait avoir ? Ce sont les acheteurs de poissons et les vendeurs de poissons les moins performants. On pourra me dire quelque chose comme, oui, mais si le poisson est un produit vital, alors les gens vont continuer à en acheter autant qu'avant et ils vont dépenser plus. Et les pêcheurs seront sauvés. Et ce sera vrai. C'est-à-dire que maintenant, avec un scénario comme ça, les pêcheurs vendent cher à une clientèle captive, donc ils s'enrichissent. Mais il ne faut pas oublier les clients. C'est-à-dire que les clients, on se rappelle qu'ils ne sont pas plus riches qu'avant, et l'argent supplémentaire qu'ils mettent dans le poisson, ils devront bien le prendre de quelque part. Ils vont le prendre d'un autre budget, le budget des noix de coco. Ils vont s'acheter moins de noix de coco, et ce sont les vendeurs de noix de coco qui vont donc en pâtir. Ils vont en vendre moins qu'avant, ils vont s'appauvrir, et certains feront faillite à cause de ça. Donc qui est avantageé ici ? Ce sont les pêcheurs qui s'enrichissent. Qui s'est fait avoir ? Ce sont tous les autres. Les clients des pêcheurs, qui doivent payer plus cher, et les vendeurs de noix de coco qui s'appauvrissent et qui font faillite. Bon, on peut comprendre pourquoi le minimum des prix plaît beaucoup aux corporations. Et effectivement, c'est parfois compréhensible. C'est-à-dire que dans un scénario où leur produit est indispensable, alors elles permettent à leurs membres de vivre plus confortablement que sur le marché libre. Mais ça se fait au détriment de tous les autres. Par contre, dans un scénario où leurs produits sont dispensables, où on peut les remplacer par autre chose, ou simplement s'en passer, à ce moment-là, elles profitent à personne. C'est-à-dire que les membres de la corporation les moins performants, sont exclus du marché, encore plus rapidement que ce qu'ils auraient été sur un marché libre. Puisque personne n'achètera leurs produits médiocres à un prix qui sera jugé trop élevé. Et les membres de la corporation qui subsisteront, pour eux, ça ne change rien du tout. Par rapport au marché libre, ils se partageraient toujours autant d'argent. Ou pas beaucoup plus, ou pas beaucoup moins. Bon, voilà pour le minimum des prix. On va passer au maximum maintenant. Donc avec un second scénario, on va imaginer maintenant que le prix des noix de coco s'est envolé. Et les habitants de l'île sont bien embêtés, parce qu'ils aiment bien les noix de coco. Donc une association de consommateurs va voir le gouvernement, pour lui demander de faire quelque chose. Et le gouvernement répond, très bien, afin de garantir l'égalité d'accès aux noix de coco, dorénavant, le prix maximum d'une noix de coco sera d'un billet de Monopoly. Donc les défenseurs des consommateurs s'en retournent chez eux bien contents. Bon, donc quel sera le résultat le lendemain sur le marché ? Les clients vont avoir quelques mauvaises surprises. La première d'entre elles, ça sera que de voir que les noix de coco à vendre ne sont pas très belles. Bah oui, maintenant qu'il y a un prix maximum, les vendeurs ne vont plus fatiguer à sélectionner les plus belles noix de coco pour les vendre très cher, à 2, 3, 4 billets. Ils vont garder les belles noix de coco pour eux, et revendre les médiocres, celles qui se répartient naturellement pour un billet, voire moins. Donc la qualité des produits baisse, elles s'ajustent au prix maximum. Donc deuxième mauvaise surprise, ils vont constater que certains vendeurs de noix de coco ne se sont même pas déplacés au marché, ni eux, ni leurs marchandises de fait. Donc où sont passés les vendeurs ? Les plus chanceux d'entre eux sont restés chez eux, ils ont jugé que c'était pas assez intéressant pour eux de passer la journée au marché pour pas grand chose. Mais aussi les moins chanceux, ou les moins performants. Ceux-là, ils avaient besoin de vendre un minimum de 2 billets pour couvrir leurs frais. Ils n'ont plus le droit de le faire, donc ne pouvant pas couvrir tous leurs frais, ils font faillite, tout simplement. Donc si les vendeurs sont absents, il y a moins de noix de coco qu'avant sur le marché, mais il y a toujours autant de demandes. Donc une pénurie de noix de coco vient d'apparaître. Donc quel est le bilan ici ? Qui est avantagé ? Personne. Et qui s'est fait avoir ? Ben tout le monde. On a des vendeurs qui sont au chômage, et on ne trouve presque plus de noix de coco. Et celles qu'on trouve, elles sont toutes tapées. Donc on voit les effets du maximum des prix, des pénuries, des faillites, et une baisse de qualité des produits. Donc c'est assez difficile de comprendre comment un truc pareil applai au consommateur, quand on voit les effets qui ne sont pas très difficiles à déterminer. Bon, donc pour conclure, on a quelques exemples de prix contrôlés réels en France. Donc ce sont souvent des prix fixes. Donc c'est difficile de savoir s'ils sont situés au-dessus ou en dessous de leur prix qui aurait été naturel sur un marché libre. Bon, mais comme ils sont fixés, ils génèrent nécessairement certains des effets qui ont été discutés plus haut. Donc comme exemple, on a de prix fixes, on a les taxis, les médecins, les médicaments, le tabac, l'alcool, la boulangerie, les livres. On a aussi des maximums des prix. Par exemple, on a le loyer qui est soumis à des lois encadrant les hausses de loyer. Et de fait, on voit, on obtient des pénuries très sévères dans les grandes villes où le logement est cher et de mauvaise qualité. Et on a aussi des minimums des prix en France, notamment sur le travail. Bah oui, le salaire minimum, c'est un minimum des prix. Et effectivement, il exclut les travailleurs les moins performants du marché du travail. Bon, j'ai conscience que de balancer un truc comme ça sans le développer plus, ça peut être un peu choquant pour certains auditeurs. Donc je reviendrai là-dessus dans un podcast ultérieur et je donnerai un peu plus d'arguments pour ça. Mais quand on y réfléchit ici, le travail, c'est bien, le salaire minimum, c'est bien un minimum des prix. On n'a pas le droit de travailler en dessous du SMIC en France. Et de fait, les gens qui souhaiteraient travailler pour moins ne peuvent pas et se retrouvent donc au chômage. Bon, il y a aussi plein d'autres effets de bord qui apparaissent lorsque l'État se met à contrôler les prix. Par exemple, l'apparition du marché noir et des mafias. Mais ça, ce sera pour un autre podcast que je ferai ultérieurement. Bon, j'espère que c'était utile, qu'on y voit un peu plus clair. Et en tout cas, merci d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, contactez-moi, écrivez-moi, dites-moi, j'attends vos commentaires, vos réactions, vos critiques constructives et réfutations s'il y en a. Si je me suis trompé quelque part, contactez-moi, je corrigerai. Voilà. Bon, je vous remercie encore d'être allé jusqu'au bout. Je vous donne, si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Radio Volontarisme, sur laquelle je développe d'autres sujets de ce type. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.